S'il est impossible de changer la façon dont se déroule l'année 2020, on peut toujours jouer à des jeux pour se changer les idées. Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments dans les jeux vidéo qui ont tout changé. Pour cette liste on va examiner des moments précis dans les jeux vidéo qui ont transformé la façon dont on y jouait. Nous ne parlerons pas de scènes iconiques qui ont changé votre perspective, non nous faisons référence à des changements majeurs dans le gameplay, comme des nouvelles mécaniques qui ont un impact sur le personnage ou le monde qui vous entoure. Avertissement, Foiler en vue. Numéro 10, les pouvoirs néon et béton, Infamous Second Son. Lorsque vous avez une ville entière comme terrain de jeu vous allez avoir besoin de beaucoup de jouets. Et par jouer j'entends des pouvoirs spéciaux. Infamous vous offre exactement cela. Vous commencez avec les pouvoirs de fumée pour éventuellement acquérir quatre autres catégories de pouvoir qui changent fondamentalement la façon dont vous traversez la ville et combattez les ennemis. Les pouvoirs néon sont parfaits pour couvrir de grandes distances tandis que les béton sont excellents pour infliger des dégâts incroyables. Combiné, ces pouvoirs offrent d'innombrables stratégies différentes et satisfaisantes. Numéro 9, jouer Grimlock Transformers Fall of Cybertron. Ce jeu est à la base un shooter à la troisième personne dans le monde des Transformers. Les attaques à distance sont votre meilleur atout dans le jeu et vous pouvez améliorer vos armes au fur et à mesure de votre progression. Vers la fin du jeu cependant, vous débloquez la possibilité de jouer en tant que Grimlock, un imposant Transformers qui se transforme en Dinobot lorsque vous voulez infliger des dégâts importants. Grimlock dans sa forme normal est armé d'une épée et vous force à vous rapprocher de vos ennemis pour les détruire, ce qui transforme l'expérience en un jeu d'action de type hack and slash. Numéro 8, le château inversé Castlevania Symphony of the Night. Cette cinématique est si épique et surprenante qu'elle vous fera fixer l'écran avec de gros yeux ronds. Evidemment presque 25 ans plus tard vous avez sûrement déjà entendu parler du château inversé de Castlevania mais à l'époque beaucoup de joueurs ont été surpris de voir le générique à la moitié du jeu. Après avoir rempli des critères spécifiques, une cinématique se déclenchait après le soi-disant dernier combat révélant un second château inversé dans le ciel. Vous deviez alors traverser à nouveau le château dans une version miroir inversée donc avec des ennemis beaucoup plus coriaces. Maria, take Richter and leave here, I'll finish this. Numéro 7, Arrivé de Raiden Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Les fans adorent Solid Snake et le premier Metal Gear Solid. Quand la suite est sortie et après quelques heures, ils ont réalisé qu'ils ne joueraient plus en tant que Snake mais en tant que le nouveau venu Raiden. Ils ont été disons agacés. Mais avec le temps leur perspective a changé. Bien que le nouveau protagoniste ait apporté quelques changements au gameplay, notamment en utilisant son épée comme arme principale, la véritable différence résidait dans l'histoire. Raiden, en tant que débutant, posait des questions que Snake n'aurait pas posées, modifiant ainsi notre perception et notre compréhension des événements. Numéro 6, Monsieur X Resident Evil 2 Remake Fouiller un poste de police infesté de monstres est une opération assez risquée. N'importe quelle pièce peut abriter un groupe de zombies, ou pire encore. Le seul avantage est que vous pouvez y aller lentement, élaborer des stratégies et prendre votre temps. Du moins jusqu'à ce que le T00 ou Monsieur X arrive. Il vous oblige alors à vous fier à votre instinct pour déterminer la direction à prendre, de combattre ou non une créature ou de prendre la fuite, et votre niveau de stress augmente exponentiellement. Cet impitoyable tyran vous suivra partout où vous irez, la plupart du temps. Numéro 5, Sephiroth tue Aérit Final Fantasy VII Tout bon groupe a besoin d'un guérisseur désigné, et dans Final Fantasy VII, c'est Aérit dans la plupart des cas. Sa nature attentionnée et optimiste a fait d'elle la favorite des fans pendant toute la série. Et lorsqu'elle est tuée par Sephiroth, c'est non seulement dévastateur émotionnellement, mais cela veut dire que vous perdez votre White Mage, vous obligeant à la remplacer par une autre guérisseuse. Ce n'est pas la première fois que Final Fantasy fait quelque chose d'aussi sauvage. Vous vous souvenez de la destruction du monde entier dans Final Fantasy VI ? Numéro 4, Obtention du parchemin, The Messenger Ce petit bijou du studio indépendant québécois Sabotage nous ramène à la fois à l'époque de la NES et de la Super NES. Comment ? Il passe d'une expérience 8-bit à une expérience 16-bit lorsque vous voyagez vers le futur et de nouveau à une expérience 8-bit lorsque vous revenez en arrière. La première partie du jeu s'inspire fortement des Ninja Gaiden et passe du style side-scroller typique à un mode Metroidvania avec une vaste carte, des quêtes et tout le reste lorsque vous ouvrez le parchemin que vous transportez. Que vous préfériez un type de jeu plutôt qu'un autre, vous ne pouvez pas contester qu'il s'agit d'une expérience unique. Numéro 3, le Gravity Gun Half-Life 2 Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Half-Life 2 est considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. L'histoire, la conception des niveaux et les personnages sont autant de facteurs qui y contribuent. Et puis, vient le Gravity Gun. La physique joue un rôle important dans le gameplay et une fois que vous avez le Gravity Gun, cela vous offre d'innombrables façons de disposer de vos ennemis. Si vous deviez vous contenter de les cribler de balles auparavant, avec le Gravity Gun, vous pouvez leur lancer des scies circulaires, des barils explosifs et même utiliser des objets comme boucliers. Infiniment divertissant. Numéro 2, retrouver les lames du chaos, God of War. Kratos, avec le Master Shift de Halo et le Doom Guy, fait partie de la Sainte Trinité des meilleurs botteurs de cul des jeux vidéo. Dans God of War, votre arme de confiance est la hache du Léviathan. Parfaite pour les combats individuels, elle n'est pas de taille pour affronter plusieurs adversaires à la fois. Lorsque vous récupérez les lames du chaos, une multitude de nouvelles attaques et de styles de jeu s'offrent à vous. Vous aurez beaucoup plus de facilité à trucider des foules d'ennemis et à vous frayer un chemin jusqu'à la victoire avec cette arme dévastatrice. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. La Cap Feather, Super Mario World, parce qu'elle permet de voler. Le Zero Suit, Metroid Zero Mission, parce que vous perdez votre combinaison et être forcé d'utiliser un pistolet paralysant. Arrivé sur Grand Pulse, Final Fantasy XIII, parce que le jeu devient alors non linéaire. Obtention du sabre laser, Star Wars Jedi Knight Dark Forces II, parce que ça ajoute des combats à la troisième personne et des duels. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, sortir la Master Sword, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Les premières heures de ce jeu sont un véritable plaisir. Il y a une tonne de choses à faire et de nombreuses zones à explorer. Les donjons sont variés avec des niveaux et des créatures très bien conçues. Cependant, lorsque vous acquérez enfin la Master Sword, le monde entier change autour de vous. Le marché de Castle Tarn est en ruine, vous êtes plus âgés et vous pouvez manier de nouveaux équipements. La difficulté augmente sensiblement et vous force à élaborer de nouvelles stratégies dans presque toutes les rencontres avec l'ennemi. Votre véritable quête ne fait que commencer. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci. Merci.